Bien, messieurs, je vais expliquer à nos amis, une minute, ils se connectent d'abord. Je vais expliquer à nos amis qu'aujourd'hui, comme il fait un peu froid, on n'est pas dehors, ils sont là, donc il y a un peu plus de bruit. Je vais demander en cuisine de fermer le bistrot. Oh, 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 en cuisine, la buvette est fermée. En cuisine, la buvette, bon, voilà. L'auberge espagnole est fermée. Merci pour tous ceux qui sont là, l'auberge espagnole. Bokertor, braha veatzlacha bechol maasey nechem, amen keggratzon, une très bonne journée. J'accueille d'abord nos amis sur les réseaux d'être avec nous aujourd'hui pour ce moment de Torah. Les noms des malades que vous mettez, moi dans la journée, je les lis, je les associe au limon d'Hatora que nous faisons tout au long de la journée. Richard, Joël Tehillah Batodet, Lise Noémie Batjulifrera, Monique Esther Batodet, Victor Ayoush Ben Odet, Moshe Ben Odet, Gédalia Ben Fradji, Jocelyne Batorhaïda, Sarah Colette Batluise, David Ben Anna. David Ben Anna, Esther Matrimissa, Meher David Ben Avraham, Henri Mimoun, Ben Marbouba, Yonatan Ben Risha, Aaron Chaim Ben Loaïna. Monique Esther Batodet, Monique Esther Batodet, Yitzchak Ben Avraham, Colombani, Aaron Chaim Ben Fricka, Shoshana Batrachel, Zora Solika Batzoutanah, Lidia Batjulifrera, Salomon Ben Rachel. Je voudrais vous sensibiliser ce matin à travers, encore une fois, un message de notre paracha, mais c'est juste le message qui m'intéresse. Pour vous sensibiliser, encore une fois, la vérité, la vérité des fois je me dis ça, peut-être que ça ne sert plus à rien de parler. Et puis après je me dis non, il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une qui écoutera la voix de la Torah, c'est pas la mienne, la voix de la Torah. Vous allez découvrir que dans cette paracha, le mot la vie, la vie, Chaim, Chaim, la vie, Rosh Hashanah, Kippour, tout le temps, qu'est-ce qu'on demande à Dieu ? La vie. J'ai toujours cru que la vie dans la Torah, c'était la vie, la santé, la vie. Et je me suis rendu compte dans cette paracha que la vie, le mot vivre, c'est quand il y a une vie spirituelle. Quand il n'y a pas de vie spirituelle, dans la Torah, cette personne n'est pas considérée, c'est ça qui est très dur, quand il n'y a pas les valeurs de la Torah, cette personne n'est pas considérée dans la Torah. Je vous dis, c'est la Torah, c'est pas moi. La Torah ne considère pas cette personne vivante. Quand les frères arrivent et disent à papa, Yaakov, Youssef est vivant, va y'a fait glibo qu'il émine la haine, son cœur il a défailli parce qu'il ne les a pas cru. Ils viennent, ils annoncent à papa qu'ils pleurent, ça fait 22 ans, tu sais papa, Youssef est vivant. La Torah nous dit, il ne les a pas cru. vont arriver les agalotes, les chariots que Youssef avait envoyés pour venir récupérer son père. Et la Torah nous dit que le mot chariot, agalotes, a la même connotation que le mot agalim des génisses. Et là, le visage de Yaakov change en voyant ses chariots. Va t'échirouach Yaakov avirem. Et là, l'esprit de Yaakov se met à vivre. Nos sages s'arrêtent dans cette partie de l'histoire. Pourquoi Yaakov ne les croit pas ? Est-ce que Yaakov aurait pu penser que peut-être ses enfants sont en train de lui faire une blague ? Ça fait 22 ans qu'il pleure, un fils qui est mort. Papa, après 22 ans que tu viens chez quelqu'un qui a perdu un enfant, tu lui dis, ton fils est vivant ? Dis-moi, ça existe une chose pareille ? Donc pourquoi Yaakov ne les croit pas ? Tu entends Simon ? Il vient lui dire, ton fils est vivant, je ne vous crois pas. Il est vivant spirituellement. Ce n'est pas des petits jeunes, ce n'est pas des petits jeunes qui viennent annoncer ça à un père. C'était des gens qui avaient déjà la quarantaine. Il ne les croit pas. Il avait besoin de voir ses chariots pour les croire. Qu'est-ce que c'est ça ? Et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit ? Je vais aller voir mon fils. Je vais aller le voir. Yaakov, quand il dit qu'il va aller voir son fils, ce n'est pas comme nous on pense. Il va aller le voir pour passer un moment avec lui, pour être content, pour le prendre dans ses bras, pour l'embrasser. La preuve, c'est qu'au moment où c'est qu'il va le rencontrer, il ne va même pas l'embrasser. Il ne va même pas le serrer dans les bras. Pourquoi ? Il était en train de faire le... Il a trouvé le seul moment, Yaakov, pour faire le kriachéma à ce moment-là, qu'il rencontre son fils. Donc on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une histoire humaine, comme nous, nous la comprenons. Il a langui son fils, il n'a pas vu. Vous allez voir où on va arriver, c'est très grave. Pour aborder ce thème, on est obligé encore une fois d'élucider la question qu'on a déjà parlé la semaine dernière, que pendant 22 ans, Yosef est en Égypte. Ça fait des années qu'il est roi d'Égypte. Ça fait des années qu'il est roi d'Égypte. Tu sais que ton père est dans une souffrance terrible. Tu ne lui envoies pas quelqu'un pour l'avertir que tu es vivant. Qu'est-ce que c'est ça ? Surtout que, tu vois bien qu'au moment où c'est qu'il se dévoile à ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit ? Comment il va mon père ? Ah, oh, David Haïf ! Ça veut dire que son père, pour lui, c'est très cher. Il est très cher à ses yeux. Dis-moi, tu n'envoies pas un soldat ? Six jours de marche entre l'Égypte et Révron. Six jours de marche. Qu'est-ce que c'est ? Pour un des hommes les plus puissants du monde, tu n'es pas envoyé une escouade, une armée pour aller dire à son père-papa, je suis vivant, ça fait des années qu'il est déjà roi d'Égypte. Monsieur, il n'y a rien. Ou alors ? En plus, en plus, la venue de Yaakov en Égypte aurait servi énormément pour asseoir le règne de Youssef. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Le Midrash qui ramène que au moment où Yaakov va mourir dix-sept ans plus tard, les frères de Youssef ont peur qu'un maintenant, Youssef va se venger. Et Youssef, qu'est-ce qu'il leur dit ? N'ayez pas peur. Je ne vais pas me venger de vous. Pourquoi ? Il leur dit, regardez les mots du Midrash. Mais non, je ne peux rien vous faire. Jusqu'à que vous... Avant que vous arriviez en Égypte, vous, là, il y a dix-sept ans, La moitié du pays était contre mon règne parce qu'ils avaient chez eux dans la Constitution qu'un esclave ne peut pas devenir roi. Or, quand ils vous ont vu arriver une noblesse, une richesse, une beauté, et ils ont su que vous étiez mes frères, ils ont compris que je ne faisais pas partie des esclaves qui étaient vendus de père en fils, mais que j'avais été kidnappé. Et là, mon règne s'est assis. Alors, il aurait pu le faire, ça fait des années déjà. Yosef, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais bien que ça peut t'aider à toi aussi. Non, il n'avertit pas son père. Et, il y a encore une question qui ressemble à celle qu'on vient de dire. C'est marqué dans le passage quand Yacov était en deuil. Vaïefk, auto-aviv. son père l'a pleuré. Le père de Yacov, Yitzhak, pleurait en voyant Yacov dans cet état. Yitzhak, bohré, mi pnet sarato, idirashi, chez Yacov. Yitzhak pleurait de voir Yacov dans cette situation. Avalolaya, mi tabel, idirashi. Mais Yitzhak n'était pas en deuil. Yitzhak n'était pas en deuil. Il pleurait parce qu'il voyait son fils Yacov pleurer. Mais lui, il n'était pas en deuil. Shaya yodé hachoukha. Parce que lui, il savait que Yosef était vivant. Alors, je te pose une question. Yitzhak, tu sais que Yosef est vivant. Pourquoi tu ne vas pas lui dire ? Pourquoi tu ne lui dis pas ? Au moins, tu pleures de voir ton fils dans cette situation d'avoir perdu son fils. va lui parler, va lui dire « Yacov, mon chéri, ton fils Yosef, mon petit-fils, il est vivant. Ne t'inquiète pas pour lui. » Je continue dans l'incompréhension de cette paracha. Yacov n'arrête pas de pleurer pendant 22 ans. Or, Yacov, il sait ce qui est marqué dans la Torah. Et il est écrit dans la Torah que il y a un décret divin que sur quelqu'un qui est mort avec le temps, il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Avec le temps, il y a un apaisement. Une grande douleur et après, il y a un apaisement. Ce n'est pas qu'on a oublié la personne qui est partie, mais il y a un apaisement. Heureusement que Dieu a fait ça parce que si nous devions rester dans la même douleur, je pense que nous, on n'aurait pas survécu au décès des proches. Xerahim, il est fanat. Akkadosh Barfou, il a mis un Xerah, il a mis un décret que le mort à un moment donné notre douleur s'apaise. Et Yaakov, il voit que sa douleur ne s'apaise pas. C'est qu'il a dû comprendre que son fils est vivant. Il y a un gros problème ici. Il le sait Yaakov. Il dit je n'arrive pas à me consoler. J'ai la même douleur comme si c'était le premier jour. Il y a un problème. Il y a un problème. Et si ta mère est faux. Chez l'or almot beno il t'appelle yamim ramim. Donc, dans ce cas-là, si tu sais qu'il est vivant, tu n'as pas à vivre dans un deuil. Peut-être que tu peux vivre dans quelque chose d'autre, dans une inquiétude, mais pas dans un deuil. Puisque tu vois bien toi-même que tu n'arrives pas à te consoler. C'est que ton fils est vivant. Tu le sais qu'il est vivant. Il sera que le sait qu'il est vivant. Les frères savent qu'il est vivant. il sait bien qu'il est vivant. Et il y a un non-dit qui s'est installé ici. Il a duré 22 ans. Lama. Pourquoi ? Pourquoi ? Et il n'y a personne qui casse ce cercle-là. Il dit il est évident que Yaakov ne s'est pas en deuil sur la sur la mort de son fils. El Amitoch c'est ce que nos sages le l'orachayim tout le monde. Regardez la lecture de la Torah je suis désolé c'est pas l'histoire que nous on connait. Son inquiétude son affliction ses pleurs étaient sur autre chose. Yaakov que vu que son fils est vivant vendu sûrement quelque part abandonné quelque part qu'il a quitté le monde de la Torah. C'était fini. Yaakov avec nous qui il savait que Yosef a pu se retrouver dans un endroit où c'est qu'entre lui et la Torah c'est terminé à jamais. Yaakov donc jamais il ne va recevoir de consolation. Ou contraire il savait que Yosef était vivant. Ou rachash qui Yosef raïchaïm chi amavet adif lahem je suis désolé de vous dire ces mots mais dans la Torah il y a assez implacable. Rachaïm à Kadosh il dit je peux vous dire les mots de Rachaïm à Kadosh ça fait froid dans le dos que le tzadik je dis les mots je cite les mots à vous de les commenter de faire ce que vous voulez avec que pour le tzadik sans les mots de Rachaïm à Kadosh il est préférable la mort physique que la mort spirituelle. Ça c'est la Torah ça c'est la Torah ça c'est le sang des valeurs que nous on ne connait pas pendant que pour nous ce ne sont pas des grandes valeurs le spirituel ce n'est pas des grandes valeurs le matériel c'est important mais le spirituel ce n'est pas grave alors que l'agmara elle dit que ça c'est une halaha dans le chuchanarur je suis désolé de vous le dire il est plus grave quelqu'un qui fait fauter quelqu'un que s'il aurait tué ah tué il y a du sang c'est horrible un corps humain tu l'as tué tu te rends compte c'est monstrueux mais dans la Torah il est beaucoup plus grave de faire fauter quelqu'un que de le tuer donc il y a des il y a nos échelles à nos humaines et il y a des échelles de Dieu qui n'ont rien à voir il dit là tu comprends tu comprends le silence de Yitzhak qu'est-ce que tu veux qu'Yitzhak aille dire à Jacob qu'est-ce que tu veux qu'il aille dire à Jacob ton fils il est vivant c'est encore c'est faire entrer le couteau dans la plaie il est vivant Jacob il veut nous dire il est vivant papa il est vivant mon fils mais où il est donc il est devenu comme un il est devenu il a quitté toutes les valeurs de la Torah et des mitzvot c'est monstrueux pour moi je ne pourrais pas accepter une chose pareille donc il sera accepté il sera accepté d'annoncer à Jacob que son fils physiquement est vivant vous allez c'est pas ça attend on parle de la Torah mais pour une fois abordons le thème de la vie dans la Torah qu'est-ce que ça veut dire être vivant le Gaon que vous avez tous entendu parler de lui ramène la chose suivante il dit comme ça vous savez pourquoi Yosef n'a pas averti son père mais Yosef va dire à ton père que t'es vivant ça fait des années qu'il pleure tu as la possibilité maintenant vas-y il dit Ravir Yosef Yosef qui connaissait le niveau spirituel de son père il a compris il savait qu'est-ce qui tracassait son père il savait qu'est-ce qui tracassait son père c'était quoi les plus grands tracas de son père c'était quoi c'était quoi les plus grandes choses les plus grandes douleurs de son père il le savait il avait compris tu entends ça j'entends ce qu'il dit Ravir il a fait très attention de ne lui envoyer aucun message qu'il était vivant alors là ça aurait été la plus grande ça aurait été la plus grande descente en enfer de Yaakov en annonçant papa je suis vivant il aurait dit vous vous rendez compte son père aurait dit donc mon fils est vraiment quand il va lui annoncer que son fils est vivant il va dire donc il est vraiment mort il coupera avec lui tout lien il est vraiment mort vous entendez vous entendez ce que c'est la Torah parce que la Torah c'est la chose la plus humaine qu'il y a au monde c'est pas cruel la Torah la Torah c'est pas t'es pas religieux t'es mort c'est pas ce que la Torah elle te dit la Torah elle est en train de te dire une chose qu'est-ce que c'est la vie quand on parle de vie dans la Torah Chaim on demande à Dieu de nous donner la vie c'est quoi la vie le mot vie dans la Torah a toute seule connotation spirituelle donc pour lui spirituellement son fils est mort il reste plus rien Youssef il dit à Virch il a annulé l'idée il a enlevé l'idée complètement de ne jamais avertir son père qu'il est vivant il savait que en annonçant ça c'était ça qui allait amener à son père la plus grande inquiétude possible il dit la chose suivante les tribus reviennent d'Egypte les enfants ils reviennent d'Egypte et il raconte à Yaakov que Youssef est vivant il se réjouit que son fils est vivant mais il n'y croit pas il n'y croit pas ils lui ont dit Chay il est vivant Youssef Chay il est vivant lui il entend le mot Chay dans ses oreilles ça ne rentre pas ça ne rentre pas qu'est-ce que ça veut dire Chay et là il te dit pour lui le mot Chay c'est quelqu'un qui est resté dans son niveau spirituel comme il avait laissé il y a 22 ans le pire ils vont lui dire et il est le gouverneur de l'Egypte alors il a dit alors là alors là c'est fini alors là c'est fini et là il leur a dit je ne vous crois pas oui oui il est vivant mais il est vivant physiquement il est vivant mais Chay Chay le mot Chay moi chez moi dans la Torah le mot Chay ça veut dire spirituellement je vous crois une vie de qualité une vie de qualité s'appelle dans la Torah une vie une vie spirituelle s'appelle dans la Torah une vie en deux mots ils vont lui prouver qu'il est vivant spirituellement voilà ce qu'ils ont besoin de lui prouver et Yosef le savait en voyant ces chariots qui représentaient le même à Galim les génisses il lui a envoyé un message subliminal papa je me souviens encore du dernier sujet de Torah que nous avions étudié il y a 22 ans juste avant que tu me demandes d'aller voir mes frères et que je ne revienne plus les lois de Eglard ou Fah de la génisse dont le Talmud parle quand il y a un cadavre qui a été retrouvé entre deux villes et bien la ville où le cadavre est le plus proche cette ville devra faire toute une procédure de pardon vis-à-vis de Dieu entre autres de prendre une génisse et de faire avec ça un de la pas de l'égorger mais presque comme si on devait l'égorger cette génisse et de demander pardon à Dieu en disant à Dieu qu'on ne l'a pas vu partir ce monsieur parce que si on l'avait vu partir sortir de la ville on l'aurait accompagné et on demande pardon à Dieu que ce cadavre se trouve là quelqu'un qui a été ou tué ou qu'il est mort accidentellement et qu'il n'y avait personne ici pour le sauver c'était le dernier sujet que Yaakov avait étudié avec Yosef et là il a compris une chose si son fils se souvient pas du dernier repas la dernière pizza qu'ils avaient mangé ensemble mais de l'étude de la Torah c'est qu'il était resté connecté et d'ailleurs et d'ailleurs il demande d'aller le voir et quand il va le voir qu'est-ce qu'il va dire maintenant que j'ai vu ton visage je peux mourir et le Rahay Makadosh il dit le Ramban tout le monde ramelle que le Tzadi quand il voit le visage de quelqu'un il sait si il sait si cette personne est vivante ou spirituellement il y a quelque chose dans le visage ou il n'y a pas et quand il a vu il a compris que Yosef pendant ses 22 ans il est resté dans une tzitkout extraordinaire je terminerai très rapidement par une toute petite réflexion entre nous si c'est ça la vie si c'est ça la vie si c'est ça faire vivre des enfants ou ne pas les faire vivre si c'est ça donner de la vie c'est spirituel c'est tout sauf matériel c'est tout sauf matériel puisque le mot Chaim dans la Torah n'a jamais été matériel mais là tu là tu le découvres de façon très violente ils sont en train de lui dire ton fils il est vivant il leur dit il n'est pas vivant mon fils son corps est là mais il n'est pas vivant tu entends des mots comme ça tu te dis maman c'est pas possible il n'y a pas de coeur il n'y a pas de coeur c'est que nous c'est que nous nous sommes tellement bas que nous ne comprenons pas qu'une vie ne vaut d'être vécue que quand elle est spirituelle mais quand un homme se trouve au ras des pâquerettes il n'y a rien il n'y a rien de spirituel je ne parle même pas chez les juifs même chez les non-juifs l'humanité entière est à la recherche de spiritualité pourquoi ? parce que tu as besoin de cette spiritualité tu ne peux pas vivre sans ça c'est une horreur de vivre une vie où ton fonctionnement il n'est qu'animal animal veut dire manger boire dormir se reproduire c'est une vie animale donc la vie animale n'est pas haïm on a des enfants on a des enfants Bémet on a des enfants et il ramène ici quelque chose aussi une réflexion je voudrais vous donner quand on parle de la vie quand on parle de la vie je voudrais vous donner juste une réflexion de vie à travers ces enfants on n'a pas le choix on doit faire vivre ces enfants c'est un grand travail de leur donner la vie il y a bien que maintenant le mot la vie a pris une autre connotation il ramène ici le Rav il faudrait qu'on amène une explication sur un phénomène nouveau qui est apparu dans notre génération donc il parle de quelque chose de récent vous pouvez me partager ce cours mesdames et messieurs c'est très important ce que je vais dire des enfants qui qui sont hyperactifs et qui sont sous traitement d'hyperactivité qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération qu'il faut droguer des enfants depuis qu'ils sont petits macarra Franck Franck dis-moi Franck quand tu étais à l'école chez moi il y a plus de 20 ans oui il lui fallait non Franck Franck tu as fait l'école tu as fait les petites classes tu as fait le GAN on a parlé nous en France il y a 30 ans de rétaline et de produits comme ça dis-moi tu as entendu quelqu'un peut-être qu'il y avait un cas mais ça devait être quelque chose d'énorme avec de gros problèmes neurologiques mais est-ce que tu as entendu ça comme ça qu'on drogue des enfants à longueur de journée on drogue il y avait des agitaires on drogue je me suis disputé il y a quelque temps avec une psychologue pas à Nathalia dans un autre endroit je lui dis vous êtes des nuls mais des nuls de chez nuls parce que vous n'avez qu'un mot en bouche la tête l'orétanine le droguer avec le donner de la rétaline je dis c'est ce que vous avez dans votre bouche mais en fin de compte si c'était que ça on peut aller l'acheter à Superfarm la rétaline tous les jours on n'a pas besoin de vous on aurait besoin des psychologues pour nous dire comment ne pas ne pas donner de la rétaline moi il m'a été rire la tête l'orétanine le grand psychologue il est là il fait son ordonnance il faut donner de la rétaline elle n'a pas aimé elle ne voulait plus me parler après ça elle n'a pas aimé ah mais je me suis fait plaisir c'est ce que vous avez dans votre bouche vous n'avez rien d'autre vous avez fait de grandes études pour distribuer de la rétaline le gars qui travaille à Superfarm il peut te donner de la rétaline tu n'as pas besoin tu lui dis mon fils il est il n'a pas rétaline il n'a aucun problème après des statistiques très précises il dit Laura il est clair tous les pédopsychiatres l'ont dit c'est clair que les enfants qui sont depuis leur plus bas âge accrochés à des écrans sratim des films des jeux de marchèves comme on appelle des jeux d'ordinateurs ils ont de très gros problèmes ces enfants de concentration et d'attention tous ces enfants ils ont un problème ils n'arrivent pas à être assis 5 minutes sur place et la majeure partie de ces enfants ce sont des enfants qui depuis le plus bas âge on leur a donné à la maison un smartphone ils étaient assis et de là ils te disent les pédopsychiatres ils te disent de là les écrans un dysfonctionnement et la rétagne voilà l'étape elle est claire elle est claire il te dit la raison elle est claire c'est normal c'est évident ils l'ont expliqué eux-mêmes quand ils voient ces images qui défilent à grande vitesse devant ses yeux et qu'en quelques instants se passent tellement d'images et de faits devant en train de regarder son film ou son jeu ils voient des courses poursuite ils voient des accidents ils voient des accidents des coups des choses qui volent et tout est accompagné de couleurs de bruit de musique il dit vous ne vous rendez pas compte la dose d'adrénaline que le cerveau de cet enfant se met à consommer chaque minute qu'il est devant cet écran et voilà qu'on l'envoie à l'école pour lui il aurait bien voulu voir les lettres sauter une lettre courirait derrière l'autre et la frapper c'est un peu ça moi j'ai vu un enfant quand on lui a donné un livre et un petit bébé il faisait comme ça il s'est habitué à ce mouvement rien ne bouge et cet adrénaline lui manque vous vous rendez compte il a un besoin de voir beaucoup de choses en même temps la seconde il ne peut pas rester assis parce que lui il vit dans un monde dans son cerveau d'un monde de mouvements il a besoin de ce mouvement alors qu'est-ce qu'il fait comme il n'y a pas de mouvement et que tout est statique dans la classe qu'est-ce qu'il fait lui il saute et les parents ils vont te dire je ne comprends pas dans la maison il est tranquille à la maison à la maison il est tranquille il va voir le prof il dit au prof je ne comprends pas à la maison il ne bouge pas il ne s'excite pas comme ça pourquoi il s'excite chez vous qu'est-ce qu'il y a chez vous qu'il n'y a pas chez moi à la maison mais chez toi à la maison il y a de la drogue qui le calme complètement et qui le fait sortir d'un monde réel et il vit dans un monde irréel moi je vous dis ça comment vous voulez qu'un jour votre fils si vous voulez lui donner la vie comment vous voulez qu'un jour votre fils puisse ouvrir un livre un livre qui a attrait à la Torah c'est ennuyant Franck une gubara une gubara ouvre une gubara maman il n'y a rien c'est des milliards de lignes il n'y a rien ou donne lui un livre il ne peut pas il ne peut pas de là de là à l'échec scolaire tout est prêt mais tout est prêt à l'avance tout est prêt à l'avance mais quand je parle d'échec scolaire si ça n'était qu'un échec scolaire malheureusement et c'est grave aussi ce que je dis parce que c'est faux ça va être un échec scolaire matériel pour son travail plus tard ça va être un échec spirituel car la spiritualité ne pourra passer que par des livres de Torah des moments de concentration des moments de méditation mais il n'aura pas ça il n'a jamais eu ça vous savez qu'est-ce que mes petits-enfants me demandent que je leur achète mes petits-enfants qu'est-ce qu'ils veulent elles ont 8 ans 7 ans qu'est-ce qu'elles veulent 8 ans papi des livres des livres je rentre dans les magasins enfin les trucs qui vend des livres de Kodesh il y a beaucoup de beaux livres d'histoire aujourd'hui je sors avec comme ça deux livres je les ramène un mois après trois semaines après papi encore d'autres livres parce que chez eux il n'y a pas d'écran le pire quand je suis en train de dire ça il y a certains adultes qui disent mon Dieu mon Dieu les pauvres ces enfants qu'ils n'ont pas les écrans on est devenu de toute façon tous des drogués et on ne conçoit pas une vie sans écran alors que l'humanité ça fait presque 5000 ans a vécu sans écran jusqu'à il y a une vingtaine d'années la vie la vie spirituelle elle va disparaître la vie matérielle elle va disparaître la vie de couple va disparaître toutes les formes de vie vont disparaître et là on est là et là on est là il ne faut pas qu'on parle vous savez monsieur le rabbin c'est une comment dire c'est une évolution obligatoire de l'humanité ma parole évolution obligatoire de l'humanité tu les vois tous les jeunes avant ils passaient avec un ballon et maintenant ils passaient avec comme ça ils marchent je te jure et je te jure qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas la route qu'ils font à quoi elle ressemble est-ce qu'il y avait une fleur est-ce qu'il y avait un arbre est-ce qu'il y avait quelque chose dans la rue comme ça et c'est pas ça c'est devenu même non ça donne un genre de marcher avec le téléphone comme ça on aurait montré une image pareille à nos grands-parents à nos arrière-grands-parents je crois qu'ils auraient tous pleuré de dire que ça va être ça la fin de l'humanité la fin de l'humanité vous avez des livres de Torah un adolescent n'a pas n'a pas le courage d'ouvrir un livre il n'a pas le courage d'ouvrir un livre il ne peut pas ouvrir un livre mais c'est dans les livres qu'il va trouver la vie c'est dans les livres qu'il va trouver la vie c'est pas dans les séries c'est pas dans les influenceurs c'est qui ces gens c'est qui c'est qui ces influenceurs c'est qui parce qu'il y a des pourritures pour une grande partie ce sont des déchets de l'humanité et nos enfants sont en admiration devant la dernière vidéo qu'il a fait je parle de nos enfants parce que je n'ai pas envie de parler des adultes je vous dis la vérité il n'y a même plus personne qui veut parler de ça il n'y a même plus personne qui veut parler de ça parce que parce que pour beaucoup pour beaucoup de monde le combat est déjà terminé il a déjà été gagné on est mort on est mort il faut savoir qu'on est mort les couples ne se parlent plus les enfants ne parlent plus aux parents et les parents ne parlent plus aux enfants venez voir dans des maisons il y a des adolescents le silence le silence quel silence c'est le silence c'est le silence qui se trouve dans les dans les endroits où on où on veille à mort voilà le silence le silence de la mort il n'y a plus rien je n'exagère pas à ce que je vous dis ne pensez pas que je suis excessif le silence de la mort il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui va passer il n'y a plus rien un adolescent ne connaîtra pas ses parents il faut savoir on arrive vers des mutations exceptionnelles où des grandes déviations qui étaient avant même innommables sont devenues à la mode à travers des influenceurs à travers des malades mentaux qui influencent nos enfants et nous-mêmes et nous-mêmes d'ailleurs la honte la honte la honte de voir des adultes qui mangent parce que manger c'est honteux manger c'est honteux vous le savez quand on mange on n'aime pas que quelqu'un se mette à côté de nous et nous regarde comme ça en train de manger oui ou non parce que manger c'est honteux parce que l'être humain il a une âme manger c'est matériel on le mange mais on ne veut pas que l'autre il te regarde dans ta bouche que tu es en train de manger oui ou non et là aujourd'hui on fait des photos de ce qu'on va manger et on poste on poste notre vie on poste nos enfants on poste notre famille on poste du matin jusqu'au soir on poste et c'est devenu normal c'est ça ce qui me fait peur c'est que c'est devenu normal et ces influenceurs avec toutes les tendances les pires au monde influencent notre vie influencent nos enfants avant ces fous n'avaient pas le droit à la parole aujourd'hui ces grands malades mentaux sont devenus des stars et c'est normal et tu vois des petits bouts de chou de 4 ans 5 ans avec un téléphone dans la main il est verrouillé là il est verrouillé déjà ça est-ce qu'il est verrouillé t'as ton fils de 10 ans est-ce qu'il a un téléphone verrouillé comment on dit verrouillé ça veut dire avec un internet avec un internet normal on a bu je n'aime pas le mot kachère 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 c'est-à-dire quoi kachère ça veut dire quoi c'est plus pour les rabbins kachère un internet kachère un internet pour ne pas que ton fils ira voir des choses que toi tu peux mourir si tu vois ça non je compte non mon chéri moi je compte sur lui oh il va bon malheur à ta vie si tu comptes sur ton fils ou sur ta fille malheur à ta vie je te dis malheur à ta vie tout de suite et il n'y a personne qui parle et il n'y a personne qui dit rien et nos enfants sont en train de mourir ou ils sont déjà morts leur corps est là mais il n'y a plus rien leur corps est là écoutez-moi bien ce que je vous dis leur corps est là mais toute forme de vie a disparu d'eux je voulais vous parler voilà je voulais vous parler de la vie de la vie de la Torah de la vie la vie comment qui c'est qui a acheté des livres à ses enfants ces derniers temps des enfants pas des bébés de 2 ans qui c'est qui a acheté à ses enfants des livres qui c'est qui a des enfants de 10 ans 12 ans et qui est parti acheter des livres aux enfants et que les enfants ils ont dit merci papa ils se sont assis avec des livres parce que les livres amènent la concentration amènent le repos du cerveau des bons livres amènent des messages dans ces cœurs purs encore de ces enfants pour ne pas qu'ils deviennent pour ne pas qu'ils deviennent des fous alliés plus tard c'est il y a une mutation je vous dis la vérité chuch qu'un cas de jebarche nous donne la vie dans 20 ans 30 ans je voudrais voir l'humanité vous allez voir vous allez voir on va être devant des mutants on va être là on va rentrer dans un vrai là il faut savoir une chose on va rentrer dans un vrai problème de société de fond qui va menacer l'humanité on n'est pas dans sa plan elle est en train de menacer l'humanité de plus en plus de jeunes se sont renfermés sur eux-mêmes ils ne vivent plus qu'à travers leurs séries et leurs influenceurs les influenceurs c'est un nouveau mot qui n'existe pas je ne sais pas s'il est dans le larousse ce mot tu chercheras influenceurs abrutis finis abrutis finis suivis par 10 millions de personnes abrutis finis abrutis finis ou inabrutis finis à moitié nue qui danse devant des dizaines de millions de personnes et c'est pas ça c'est que nos adolescents maintenant les atumir les atumir t'es parti t'es parti vivre avec cet influenceur une journée seul comme ça seul à seul après une journée tu vas venir tu vas venir choquer un malade un fou un cinglé complètement dévié de la tête mais c'est un influenceur qui est suivi par 100 millions de followers et puis un adolescent maintenant moi c'est un adolescent il m'écoute qu'est-ce qu'il va dire de quoi il parle c'est la vie il est né avec ça il ne comprend pas de quoi tu lui parles tu lui parles de l'âge de pierre tu lui parles d'un moment où il n'y avait pas internet mais t'es malade tu lui parles de familles qui n'ont pas d'écran à la maison mais alors qu'est-ce qu'ils font dans cette maison mais alors qu'est-ce qu'ils font dans cette maison mais s'il n'y a pas d'écran qu'est-ce qu'ils font les portes dans cette maison tu entends tu entends le concept il peut devenir fou s'il entend ça tu lui dis je t'amène la Bnébrac dans un endroit il n'y a pas ça ne capte pas il n'y a pas la 3G qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils vont en classe de lèche la première des choses ils sont avec leur téléphone en train de chercher la 3G ils vont mourir parce qu'il n'y a pas il y a des stations où il n'y a pas ça passe pas ça passe pas tu comprends ça passe pas ça veut dire quoi c'est comme si il avait tu sais quoi il avait une perfusion il te dit ça passe pas ça s'arrêtait là je vais mourir la vie la vie la vie on était censé donner la vie à nos enfants quand est-ce qu'on aura nous le courage d'enlever la mort de nos maisons et de faire rentrer la vie je vous souhaite bon courage bon courage bon courage bon courage